Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pomeray. Et ce vendredi, nous accueillons Daniel Cueff, qui est maire honoraire de Langouette en Ile-et-Vilaine, maire qui s'est illustré dans la lutte contre les pesticides. Et il est également, Daniel Cueff, candidat aux élections régionales avec la liste Bretagne-Ma Vie, dont il est tête de liste. Et il est notre invité ce matin, il est venu en studio en direct, je l'en remercie. Bonjour Daniel Cueff. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, la campagne bat son plein avec de grands sujets, de grands dossiers. L'un en particulier, c'est celui des langues régionales. On a beaucoup parlé de ces langues régionales avec le Conseil constitutionnel, qui a amendé deux des articles de cette loi de Paul Molac, le député Paul Molac. Il y a eu une manifestation le week-end dernier à Guingamp. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les langues régionales soient reconnues, acceptées dans la République française ? Écoutez, la loi Molac amène le Conseil constitutionnel à dire inconstitutionnel, comment dirais-je, l'immersion, les apprentissages par immersion. Bon. Donc, il va falloir dorénavant, puisque c'est une décision qui est frappée, on ne peut pas, qui s'impose à tout le monde, et qu'on peut au président de la République, on ne peut pas faire appel de cette décision. Donc, il s'agira maintenant d'agir sur l'article 2 de la Constitution, qui dit que la langue officielle, c'est bien le français, mais que ça n'interdit pas l'expression des langues régionales si importantes dans notre République. Donc, nous, avant cette affaire, je dirais, du Conseil constitutionnel, nous avions déjà produit et mis au débat dans la campagne électorale un plan Marshall des langues. Jamais, je crois, il n'y a eu un plan aussi important, aussi ambitieux, aussi travaillé que ce plan Marshall des langues. C'est pour ça qu'on a utilisé ce terme plan Marshall, parce que ça veut dire que c'est vraiment inoffensive, pour, d'une part, s'appuyer très fortement sur les pionniers, sur tous ceux qui, depuis des années et des années, travaillent pour le maintien, la promotion de ces deux langues de Bretagne. Donc, ça, c'est important de souligner toujours l'importance des pionniers, l'importance des militants qui travaillent sans cesse sur cette situation-là, sur cette question-là, mais d'amplifier, avec le RAID, d'amplifier véritablement la politique pour les langues de Bretagne, parce que sinon, nous risquons une disparition, dans quelques années, de ces langues magnifiques. Alors, vous avez décidé, avec Bretagne, ma vie, d'y mettre les moyens, si j'ose dire, même financiers, parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir soutenir l'enseignement de ces langues de Bretagne, et du breton en particulier, à travers les écoles d'Iwan. Oui, alors, depuis l'arrêt du Conseil constitutionnel, j'ai pris une position publique, qui est de dire que, le temps qu'on puisse changer la Constitution, dans son article 2, ce qui va forcément prendre un peu de temps, ça sera certainement après des élections présidentielles, il nous faut absolument annoncer que nous allons soutenir et porter, quoi qu'il en coûte, le réseau d'Iwan en particulier, et lancer, pour le coup, encore plus rapidement, notre plan marchal des langues. Alors, les langues de Bretagne, le corollaire aussi, c'est le retour de Nantes, on en avait discuté lorsque vous étiez venu à ce micro la fois précédente, le retour de Nantes en Bretagne, est-ce que là aussi, il va falloir avoir une grande réflexion d'ensemble ? Oui, alors, cette réflexion, elle est déjà à l'oeuvre depuis tellement d'années, la Bretagne a cinq départements, comme l'Assemblée de Bretagne, notamment. Bon, nous, nous sommes prêts, nous avons même des projets de loi préparés depuis longtemps, nous avons soumis ces projets de loi, il y a déjà quelques années, donc, à l'Assemblée nationale, pour voir si elles étaient conformes à la Constitution ou pas, et donc, nous allons, nous avons tous les outils qu'il faut pour avancer sur la Bretagne à cinq et avancer sur l'Assemblée de Bretagne. Bon, ceci étant, je pense que le gouvernement n'est pas prêt à céder sur ces choses-là, peut-être même que les départements ne sont pas prêts à fusionner non plus sur une Assemblée de Bretagne avec le Conseil régional de Bretagne, donc, il nous faut prendre la mesure de prendre nous-mêmes des décisions, celles qui nous sont possibles par la Constitution, donc, dans les trois mois qui suivent l'installation du Conseil régional de Bretagne, nous devons, de par la loi, proposer un règlement intérieur. Nous allons le faire, et nous allons proposer en particulier que dans ce règlement intérieur, il y ait la création d'une Chambre citoyenne bretonne régionale, qui sera composée d'élus, de 40% d'élus des cinq départements de la Bretagne, et 60% de citoyens et citoyennes tirés au sort selon les modalités de la démocratie directe qu'on connaît bien. Ils traiteront de sujets importants, comme par exemple la mobilité en Bretagne. Ils vont pouvoir auditionner tous les experts qui le veulent, toutes les associations investies sur le sujet, et leur proposition de décision, leur analyse de la situation sera obligatoirement inscrite à l'Assemblée régionale de Bretagne. Alors il y a un sentiment aussi, vous parlez de mobilité, Daniel Cueff, de fracture des territoires par rapport, effectivement, à l'aménagement du territoire, à ces mobilités. On revend un retour en force aujourd'hui du train, en tout cas de la demande de train. Est-ce qu'il va falloir travailler sur le ferroviaire en Bretagne, et avec son corollaire aussi, c'est-à-dire les énergies, on pense aux trains qui pourront peut-être utiliser de l'hydrogène dans quelques années ? Oui, alors je pense que c'est un sujet d'une très grande complexité, parce que nous avons proposé, nous, et ça sortira dans une dizaine de jours, un plan aéroportuaire breton. Nous avons des solutions à proposer, à mettre en débat, en tout cas pour les 13 aéroports de Bretagne. Nous avons des propositions pour améliorer les lignes existantes. Nous avons, notre mandat, je pense, sera renforcé par la ligne Saint-Brieuc-Aurais. via Pontivy, et qui sera l'élément le plus important, puisque là, nous sommes dans un investissement qui est entre 140 et 200 millions d'euros. Mais nous devons travailler sur cet axe nord-sud de façon importante. Nous allons nous appuyer sur l'expertise des associations, qui est une expertise qui est extrêmement importante. Et nous aurons aussi des décisions à prendre sur l'axe Morlaix-Saint-Paul-de-Léon-Roscoff, puisque c'est une ligne qui est aujourd'hui à l'arrêt complet. Donc c'est un vrai, le train est un vrai passage obligé pour la Bretagne de demain. C'est là que se jouent aussi toutes les questions d'égalité entre les territoires. Mais nous savons que cela prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, le moment où nous commandons, par exemple, un projet, il faut 4-5 ans avant qu'il soit réellement inauguré. Donc c'est un laps de temps qui n'est pas bon, si vous voulez, pour résoudre ces problématiques ou anticiper ces problématiques de mobilité. Donc nous allons mettre en place avec les collectivités, les communautés de communes, des plans mobilité, territoire par territoire, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de fluidité et le plus de connexion entre les points aujourd'hui de transport en commun, que sont les aires de couverturage, les arrêts de car et les arrêts de train. Donc nous allons travailler vraiment sur une stratégie. Nous allons créer une vice-présidence renforcée, je dis bien très renforcée, aux questions de mobilité. Alors justement, la mobilité, c'est aussi les territoires qui se sentent aujourd'hui un petit peu délaissés. Alors on pense évidemment à la Bretagne centrale, mais aussi certaines villes moyennes qui font de beaux efforts pour pouvoir revivre, retrouver en tout cas un équilibre entre le territoire métropolitain tel que l'Etreine ou Brest. Et le territoire rural, c'est une sorte d'échelon intermédiaire. Là aussi, est-ce qu'il faut travailler sur ces villes moyennes bretonnes ? Oui, il faut travailler, mais en disant à ces villes moyennes et ces petites villes de Bretagne, ces 880 communes petites, que c'est vous l'avenir de la Bretagne aussi. Et donc il ne s'agit pas toujours d'être dans une situation de demande. Il s'agit d'être dans une situation de proposition. Et donc nous allons lancer des challenges sur l'ensemble de la Bretagne. Par exemple, un plan de refus de la misère. Par exemple, un indicateur breton de prospérité durable. Et nous allons demander à tous les citoyens, à toutes les communes, à toutes les collectivités de Bretagne, quelles seraient selon vous les solutions. C'est pour cette raison que nous allons mettre un terme aux appels à projets, aux appels aux manifestations d'intérêt, qui sont les façons de sélectionner les projets qui plaisent à la région. Et là, ce n'est plus du tout la même chose. Nous allons partir des solutions, qui sont des solutions territoriales. Ces solutions seront expertisées par les services de la région. Et nous chercherons les financements pour les mettre en place. En fait, vous inversez, j'allais dire, ce qu'on appelait autrefois l'appel à projets. En fait, ça vient des villes vers la région. Écoutez, on ne peut pas être des élus qui sans cesse disent Paris, Paris, c'est la catastrophe. L'État jacobin, c'est une gestion du haut vers le bas. Et quand on est arrivé à la présidence de la région, faire la même chose. C'est-à-dire, il y a une espèce de vision pyramidale, je dirais même un peu, je dirais, hautaine de la région Bretagne. Ça, c'est terminé. Nous allons faire confiance aux territoires. Les territoires ont des solutions. On pensait bien que sur un plan de refus de la misère, les solutions à Quimper, elles ne sont pas les mêmes qu'à Queçois. Donc, il faut que l'on travaille ces choses-là en faisant confiance aux citoyens, en faisant confiance aux collectivités, mais bien sûr, sur des enjeux et des objectifs qui auront, eux, été validés par les électeurs et les électrices lors des élections régionales. Alors, vous parlez de la misère, Daniel, que elle s'est accentuée, on l'a senti, en Bretagne comme ailleurs, même si la Bretagne semble avoir quelque part un petit peu mieux résisté lors de cette crise toujours en cours du Covid-19. Est-ce qu'il faut aussi renforcer le monde économique pour, par exemple, former les jeunes, les faire rentrer dans des entreprises ? On a vu qu'ils ont été aussi, les jeunes, très impactés par cette crise. Est-ce qu'il faut là aussi changer, j'allais dire, le logiciel ? Alors, le logiciel est moins facile pour nous à manœuvrer, puisque l'État a retiré à la région une partie des compétences liées à l'apprentissage, par exemple, et aujourd'hui, la région, en gros, c'est l'orientation professionnelle. Bon, et donc, évidemment, quand on travaille sur ces questions d'orientation professionnelle, qui sont très importantes, il faut travailler avec le monde économique, mais il faut travailler à partir de nos lycées, il faut travailler sur une globalité dans laquelle la jeunesse se sent à l'aise vis-à-vis des propositions qui lui sont faites, en termes de salaire, mais aussi en termes de formation, et en termes de, je dirais, de satisfaction d'être dans le métier dans lequel on est. Il y a beaucoup de travail à faire. Les jeunes se rapprochent aujourd'hui de la politique. On a eu le sentiment, pendant des années, que les jeunes, eh bien, ma foi, la politique, ça ne les intéressait pas. C'était un truc, permettez-moi le terme, Daniel Clef, de vieux. Voilà, ce n'était pas leur centre d'intérêt. Or, aujourd'hui, on sent qu'il y a un regain d'intérêt pour la chose politique, alors pas forcément les partis politiques, mais l'envie de faire quelque chose, de participer à la vie collective. Est-ce que, pour vous, ce petit frémissement, c'est une bonne nouvelle ? Ah, c'est une excellente nouvelle. J'espère que vous dites vrai. Mais, en tout cas, nous, on a pu le constater, puisque Bretagne, ma vie, s'est constituée sur un certain nombre de principes. Et l'un des principes, c'était soit la jeunesse, soit des jeunes nous suivent, soit on n'y va pas. Et quand je dis des jeunes nous suivent, ça veut dire qu'ils sont dans l'élaboration du projet, dans l'élaboration des éléments programmatiques, pas simplement les jeunes qui viennent coller les affiches. Voilà, ils sont vraiment au cœur de notre dispositif, au point, si vous voulez, qu'à l'unanimité, le représentant ou la tête de liste de Bretagne, ma vie, dans le 56, qui s'appelle Benjamin Affloy, qui a 20 ans. Alors ça, si ce n'est pas une confiance en la jeunesse, on ne peut pas faire une politique pour demain sans les jeunes d'aujourd'hui. C'est aussi une autre façon de faire de la politique, une autre façon d'appréhender le monde de demain, d'éclairer aussi les politiques en règle générale. Oui, disons que les jeunes sont très sensibles à ces éléments, je dirais, climatiques. Ils sont inquiets de ça, mais ils n'ont pas décidé de baisser les bras. Et certains d'entre eux, bien sûr, se lancent dans des associations, beaucoup militent dans des associations qui ont beaucoup, beaucoup d'influence aujourd'hui, qui essayent de sensibiliser les vieux que nous sommes à cette question écologique. Mais je crois qu'ils savent aussi que l'ancien régime climatique, qui encore nous donne aujourd'hui des leçons et qui nous dit comment faire, alors qu'ils n'ont rien fait jusqu'à présent, ils se disent autant prendre la main et le faire par nous-mêmes. Et ce sont des jeunes extrêmement doués, extrêmement intelligents, sur extrêmement humanistes, empathiques, et qui savent aussi très bien que c'est par la fraternité, qui est quand même un élément très fort chez les jeunes, c'est par la fraternité que nous allons aujourd'hui devoir faire de la politique. Il y a aussi le côté technophile. Aujourd'hui, les réseaux, ça va vite. Les jeunes peuvent se mobiliser très vite. Oui, ils peuvent se mobiliser. Enfin, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne s'impliquent pas. Il y a quand même une désespérance qui traverse toute la société, y compris la jeunesse. Mais je crois qu'il y a suffisamment d'enthousiasme, je dirais, c'est-à-dire enthousiasme dans sa définition de vouloir profiter de la vie. C'est pour ça que notre liste s'appelle Bretagne, ma vie. Profiter de la vie pour que ces jeunes se sentent à l'aise dans cet enthousiasme politique. Alors, il y a les grands enjeux d'environnement. Vous les abordiez à l'instant, Daniel Queef. Enjeux climatiques, enjeux de transition écologique, enjeux de transition énergétique aussi. Alors aujourd'hui, beaucoup d'encoules autour des éoliennes. On le voit ici en Baie-de-Saint-Brieuc. Ça ne fait pas l'unanimité. Même sur Terre, il y a des oppositions. Comment faire là aussi pour poser le dialogue, renouer le dialogue avec les habitants, par exemple les promoteurs d'éoliens ? Écoutez, il y a là manifestement un manque de gouvernance politique, puisque il y a à peine dix ans, j'avais assisté au grand débat au sujet justement de l'installation, ou non, des éoliennes en haute mer dans la baie de Saint-Brieuc. Vous savez que pour quelqu'un comme moi très sensible à l'écologie, je me souviens qu'il y a quarante ans, c'est quand même avec les pêcheurs et avec Yfrémer qu'on a renoué avec la ressource de la coquille Saint-Jacques. Et ça s'est fait justement dans ce qui est de l'esprit pour nous, ça s'est fait dans un travail de fraternité, dans un travail de lucidité, et on a pu faire les choses. Là, alors que tout le monde avait accepté à peu près, y compris les pêcheurs, là on se retrouve devant une situation insurrectionnelle quasiment, puisque les pêcheurs annoncent devoir prendre les bateaux pour empêcher la construction des éoliennes en mer. Donc quel gâchis dans la gouvernance politique ? Donc il va falloir reprendre ça en main, même si c'est l'État qui aujourd'hui a laissé pourrir la situation et que l'opérateur s'est senti probablement plus du tout concerné par les engagements qu'il a pu prendre. En tout cas, le soupçon est né, la méfiance s'est installée, et forcément il y a tous les lobbies, je dirais, pro-nucléaire et anti-éolienne qui évidemment, avec leurs avocats, ont profité de cette panne politique. Donc nous allons remettre de l'ordre là-dedans. Donc avec trois, quatre éléments, je pense. Le premier élément, c'est que la ressource électrique est nécessaire à notre Bretagne, et elle est aussi nécessaire à notre projet. Deuxièmement, nous allons affirmer que les pêcheurs ne peuvent pas être la variable d'ajustement de les politiques énergétiques de l'État. Voilà. Trois, c'est que s'il y a une, comment dirais-je, une implication des pêcheurs qui vont peut-être être contrariées un peu dans leur méthode de pêche en particulier, il faut qu'il y ait des compensations. Et ces compensations, puisqu'il s'agit d'un parc d'énergie électrique, il s'agit que les compensations soient pour les marins pêcheurs, l'amélioration de leur flotte sur le plan énergétique qui est trop consommatrice aujourd'hui de fioul, et il faut réduire ça par des méthodes qu'ils choisiront eux-mêmes, notamment peut-être la mobilité par hydrogène. Et la quatrième chose, c'est de dire, on ne pourra pas installer une seule éolienne en mer aujourd'hui sans l'expertise des pêcheurs sur les conséquences pour la ressource. Il s'assuffit comme ça de ne pas considérer en fait que les pêcheurs sont bien les savants, les sachants quand il s'agit de la pêche. Et donc, ce n'est pas possible qu'on ne tienne pas compte de leur expertise. Mais c'est bien une expertise pour au final produire de l'énergie électrique pour notre chère Bretagne. Alors l'énergie électrique coûte cher, Daniel Queef. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens, de citoyens, de consommateurs de cette énergie électrique qui se plaignent en disant, ben oui, on nous demande d'isoler nos maisons. Alors on le fait, mais une fois que la maison est isolée, l'électricité continue d'augmenter. À un moment, certains le disent, ils ne pourront plus payer cette électricité. Est-ce que là aussi, il va falloir mettre un hall-là, l'augmentation d'énergie électrique, même au niveau régional ? Alors l'énergie électrique relève de l'État et le prix du kilowattheure également. Bon, ceci étant, il y a une loi de 2017 qui est peu connue malheureusement des communes de Bretagne que j'ai mis en place dans ma petite commune de Langouette. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque commune de Bretagne peut devenir producteur d'énergie pour les habitants. Peut devenir producteur d'énergie pour les habitants. C'est ce que nous avons fait à Langouette, où nous avons installé un dispositif de production d'énergie qui, et les clients, sont des habitants de la commune. Et l'ensemble du dispositif que nous avons mis en place avec l'aigle du syndicat d'électrification du 35 permet de garantir aux acheteurs un prix du kilowattheure garanti sans augmentation pendant 20 ans. Donc il faut que nous y allions. Ça a été autorisé en 2017 par la loi de transition électrique. Donc nous pouvons aujourd'hui produire de l'énergie locale pour consommer localement. Ça change beaucoup la donne. Et ça permet surtout aux plus précaires d'avoir accès à l'énergie électrique. Ce qui n'est aujourd'hui d'ailleurs pas toujours le cas. On voit des gens pendant l'hiver qui ne se chauffent pas. Oui, alors d'abord il faut faire bien attention que le chauffage électrique n'est pas la bonne solution et que nous allons avoir un plan très ambitieux. C'est-à-dire que je m'engage ici à ce qu'à la fin du mandat 100% des pavillons de Bretagne auront été rénovés sur le plan thermique. Nous avons une méthodologie, nous avons des financements pour le faire. Ce serait trop technique pour expliquer ici dans cette émission mais je peux vous dire que ça va le faire. Donc le chauffage électrique n'est pas évidemment la bonne solution. Mais par contre nous devons aussi travailler sur justement l'autoconsommation collective. C'est-à-dire cette capacité de produire localement et de consommer localement. C'est obécarter de par la loi une gestion associative. C'est-à-dire c'est l'association qui gère l'association des clients qui gère la production d'énergie électrique et qui se répartissent la consommation. Et rien n'empêche cette association qui est une association de type service public à certains moments donnés de dire voilà, moi là cette électricité nous allons la donner collectivement ou la rendre encore moins chère collectivement par décision collective de tous les acheteurs parce qu'il y a une famille qui est en difficulté par exemple. Ou nous savons que par exemple l'été nous sommes moins là et par contre la maison de retraite aura besoin d'un peu de rafraîchissement et donc nous allons donner à la maison de retraite une partie, tout ou partie de l'électricité dont nous n'avons pas besoin. A Langouette par exemple l'été c'est un agriculteur bio qui a besoin, un laitier qui a besoin avec son temps calais vers 5h d'après-midi qui a besoin donc d'apports électriques et l'association décide que cet apport électrique comme ils n'en ont pas besoin puisqu'ils ne sont pas là ils vont le prioriser sur cette ferme. Donc c'est quelque chose si vous voulez qui est très intéressant sur le plan de la gestion à la fois une gestion publique de l'énergie mais aussi une gestion citoyenne de la façon de consommer cette énergie. Alors vous parliez de cet agriculteur bio à Langouette, un producteur de lait ça m'amène à la question agricole. Aujourd'hui on est dans un modèle encore productiviste en Bretagne alors il ne s'agit pas ici évidemment de montrer du doigt les agriculteurs beaucoup changent leur façon de travailler. La jeune génération arrive aussi très technophile là encore pour améliorer le travail mais il n'en demeure pas moins que l'agriculture souffre les agriculteurs souffrent et ils souffrent aussi d'une forme d'agribashing. Comment on peut là aussi essayer de faire dialoguer les gens les probios par exemple et puis ceux qui peu à peu avancent ? Vous savez l'agribashing est parfois une invention aussi parce que la réalité dans la vraie vie si vous voulez c'est que vraiment les agriculteurs en Bretagne sont aimés. J'ai écrit un bouquin Paysans vous aime. Ce n'est pas par hasard c'est parce que c'est vrai c'est parce qu'on a besoin de nos agriculteurs. Alors après c'est notre société qui a demandé aux agriculteurs d'utiliser les pesticides par exemple d'utiliser les engrais d'augmenter les volumes c'est notre société qui a demandé ça. Donc c'est fort de café aujourd'hui qu'on dise aux agriculteurs maintenant on n'en veut plus donc changer. Mais non c'est à nous d'aider les agriculteurs à changer. Donc là aussi nous éliminerons complètement les appels à projets et nous chercherons des appels à solutions. Et les agriculteurs aiment beaucoup je peux vous le dire j'étais maire d'un milieu rural aiment beaucoup quand on leur dit ils apprécient quand on leur dit ils sont fous de joie quand on leur dit voilà quelles sont vos solutions pour cette problématique cette problématique et ils le font. Et donc à partir de ce moment là parce que c'est humain donc nous arriverons à changer les choses parce que nous allons mettre en avant cette chose qui est au fronton de nos communes liberté, égalité, fraternité. Le mot fraternité est un mot qui n'est pas souvent mis en acte politique. Et nous arriverons à changer les choses parce que nous serons fraternels. Alors la fraternité aujourd'hui justement c'est aussi l'accueil sur la terre de Bretagne de migrants ça a fait polémique on peut le dire comme ça parce que bon voilà d'aucuns pensent qu'il y a trop de jeunes migrants qui arrivent. On est dans l'actualité avec cette montée aussi du Rassemblement National est-ce que c'est quelque chose qui est de... Alors j'ai déjà posé la question à plusieurs candidats ici mais à vous Daniel Cueff est-ce que c'est quelque chose qui vous embête qui vous interroge ? Oui, on fait campagne depuis janvier dernier donc on rencontre beaucoup de gens et il est vrai qu'il y a trois questions qui sont soulevées sans cesse c'est tout un tas de gens qui disent de toute façon c'est foutu le climat c'est même pas la peine de se bouger ça sert à rien de faire de la politique de toute façon c'est mort il y a aussi un certain nombre de gens qui disent voilà nous sommes enfin face à des complots par exemple est-ce que la Covid ça a bien existé et ça oui ça traverse comme ça un peu les débats des fois ça nous étonne venant de certaines personnes et puis il y a cette question de l'immigration qui serait responsable de tous nos maux et sur lesquelles il faut justement affronter cette discussion moi je pense qu'aujourd'hui il ne faut surtout pas éviter le débat mais surtout pas éviter le débat pour dire que l'immigration est une chance donc comment on peut renverser les choses plutôt que de stigmatiser telle ou telle personne ou tel ou tel groupe de personnes parce que là on n'est plus dans la Bretagne fraternelle la Bretagne a la réputation d'être une terre fraternelle une terre qui a été connectée au monde entier une terre qui est connue dans le monde entier vous parlez de Rennes vous parlez de de Kessoa personne ne connaît dans le monde je me suis pas sûr que Rennes ou Kessoa je ne sais pas mais mais tout le monde connaît la Bretagne tout le monde connaît la Bretagne et donc ça c'est une force humaniste importante donc les Bretons et les Bretonnes je crois ne sont pas prêts à renoncer à cette fraternité qui fait partie de leur de leur ADN politique et bien Daniel Kueff on va presque se quitter parce que le temps le temps file le matin comme ça dans la matinale nous sommes vous l'aurez peut-être constaté Daniel Kueff en plein dans la fête de la radio en ce moment toute cette semaine on a eu beaucoup de rendez-vous sur notre antenne autour de la radio alors je vous pose la question quel auditeur êtes-vous Daniel Kueff ? moi d'abord je suis un éditeur très fan de la radio puisque je fais beaucoup de voitures malheureusement et que la radio me permet de me cultiver et de tout temps la radio a été importante pour moi parce que quand j'étais petit j'avais pas la télévision voilà et quand la télévision est arrivée c'était une seule chaîne donc pour moi ça a été des éléments importants oui c'est 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 un espace de liberté vous écoutiez quelle radio si c'est pas indiscret quand vous étiez petit Daniel Kueff je vais pas rentrer dans votre vie privée petit peut-être pas mais je dirais assez jeune j'étais passionné par l'émission La Tulu Mon Petit Loup de Denis Chessou avec Patrice Wolf qui animait ça aussi et qui était pour moi intéressant parce que on faisait partie de ce milieu d'éducateurs ou de milieu d'artistes qui revendiquaient le fait qu'il fallait du théâtre de qualité et des livres de qualité pour les enfants et d'arrêter de leur donner des niaiseries à regarder au motif qu'ils étaient enfants et donc avec Denis Chessou c'était vraiment des animations militantes un peu qui nous donnaient parce que c'était sur France Inter qui nous donnaient vraiment du coeur à l'ouvrage en disant oui même France Inter est d'accord avec nous alors Denis Chessou qu'on salue qui est notre voisin radiophonique on va le dire aussi qui anime une émission justement sur l'environnement c'est vos deux mon amour voilà on lui fait un petit clin d'oeil à Denis Chessou s'il nous écoute et bien c'est sur ces constatations radiophoniques Daniel Queef que nous allons nous quitter je rappelle que vous êtes maire honoraire de Langouette en Ile-et-Vilaine que vous avez beaucoup travaillé et que vous avez milité contre les pesticides on pourra relire des articles dans la presse vous êtes aussi et surtout candidat aux élections régionales avec la liste Bretagne ma vie vous étiez avec nous en direct ce vendredi matin je vous en remercie je vous souhaite une très belle journée merci à vous Bretagne 5 matin Stéphane Hamon